Merci beaucoup Mme la Présidente, M. le Président de la Commission de la CIAO, chers collègues, bonjour. M. le Président, depuis quelques jours ici, nous écoutons les rapports des différents pays. Tous les pays disent qu'ils ont des problèmes de santé. Tous les pays disent qu'ils n'arrivent pas à nourrir leur population. Tous les pays disent qu'ils ont des problèmes d'école. Tous les pays, même là où il y a les djihaïs des Etats-Unis, même là où il y a l'armée française, disent qu'ils ont des problèmes de sécurité. Je n'entends pas dans le rapport des réponses à ces problèmes. Je n'entends pas dans ce rapport une prise en charge de ces problèmes, M. le Président de la Commission de la CIAO. M. le Président de la Commission, c'est hier, dans la journée, il y a moins de 24 heures, que nous avons reçu votre rapport de plus de 80 pages. Vous comprendrez qu'il y a eu, dans un premier temps, 16 inscrits. Vous voyez, il y a 36 présents sur le total des députés de la CDAO. La CDAO n'est plus attrayante, même pour ses membres, même pour ses députés. M. le Président, je voudrais savoir, est-ce que ce sont les services du Parlement ou vos services qui ont fait que c'est à moins de 24 heures que nous avons reçu ce rapport ? Parce que si nous voulons bien travailler, ce ne sont pas de bonnes conditions pour que les députés puissent prendre connaissance de ce rapport et puissent contribuer du mieux qu'ils peuvent, d'accord, aux politiques, en fait, communautaires. M. le Président, vous avez dit qu'un peu plus de 85%, que les recettes des prélèvements communautaires financent un peu plus de 85% du budget de la CDAO. D'où viennent les 15% ? D'où viennent les 15 autres pourcents ? M. le Président, notre CDAO va bientôt avoir 50 ans. Ce sera l'année prochaine, un demi-siècle. A la veille de ces 50 ans, nous avons le retrait de trois de nos membres. Voilà le bilan de la CDAO. Nous nous attendons à avoir un discours d'électrochoc, mais pas un discours qui nous fait rester dans notre sommeil. M. le Président, une CDAO qui pousse ses membres à assassiner ses artisans, ses paysans, ses jeunes, ses femmes, envoyer ses jeunes dans le désert du Sahara, dans la mer Méditerranée ou l'océan Atlantique, qui pousse ses membres à assassiner leurs petites et moyennes entreprises, en poussant ses États membres à signer les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest. Et tout le monde savait que les accords de partenariat économique, c'est la possibilité pour 85% des marchandises de 27 États de l'Union européenne d'entrer dans nos pays sans payer de droits de douane. Comment est-ce qu'on va régler la problématique du chômage ? Comment ? Comment on va régler la problématique du Sénégal où le taux de mortalité des petites et moyennes entreprises est de 64% ? Et je suis persuadé que c'est à peu près pareil dans tous nos pays. Mais cette CDAO-là, c'est elle en réalité qui pousse notre jeunesse à essayer de traverser la mer Méditerranée et à prendre les pirogues à l'assaut de l'Europe forteresse. Nous ne voyons pas de changement. Cette CDAO qui pousse nos pays à maintenir les bases militaires françaises, à accueillir les Djihais et d'autres armées d'occupation, parce que cette CDAO ne nous aide pas, n'aide pas nos pays, comme le Mali, comme le Burkina, comme le Niger et comme d'autres pays, à faire face à la sécurité. Voilà ce que c'est la CDAO. Mais qui va rester dans un mariage pareil ? Un homme et une femme sont mariés ? L'homme prend ses bagages et part. La femme dit à son mari, tu vas revenir par la force, viens. Non, c'est de dire, mon mari, pourquoi veux-tu t'en aller ? Et on pose les problèmes. Je ne sens pas cette démarche, monsieur le président. Et nous devons aller vers cette démarche. Refondation ou mort de la CDAO ? Voilà où on en est aujourd'hui. Transformation structurelle ou mort de la CDAO ? Changement profond ou mort de la CDAO ? Voilà où nous en sommes, monsieur le président. Si on ne fait pas ça, la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest, dans les villages, dans les quartiers, ne veut plus de ça. dit que cette CDAO est une CDAO des chefs d'État et non des peuples. Et ça ne sert à rien de dire non, 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 non. Il faut changer par les actes. Que cette CDAO soit une CDAO des peuples. Que ça soit attrayant. Madame la Présidente, j'aurais suggéré qu'il y ait un minuteur. Dans nos différents parlements nationaux, il y a un minuteur, d'accord, qui montre... Votre temps de parole est épuisé. Et je suis le seul... Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? La CDAO qui est censée être... Honorable Babassal. Honorable Babassal, vous avez la parole. Le démocratisme, que les gens sortent de la CDAO. Que les gens sortent de la CDAO. Honorable Babassal. Honorable Babassal. She Je 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 Jeї Merci.